Salut, salut ! Sur cette vidéo, je vais te montrer comment installer Windows 11 avec Hyper-V, donc sous Windows 11. Donc tout simplement sur la petite loupe ou bien la barre de recherche, tu saisis Hyper-V. Donc si tu n'as pas ce composant, je vais te laisser une vidéo qui te montre comment l'avoir gratuitement. Et après, sur cette interface, à droite, tu cliques sur Nouveau et puis Ordinateur virtuel, comme ceci. Après, tu auras un assistant de création d'ordinateur virtuel, comme ça. Tu cliques sur Suivant. Donc après avoir cliqué sur Suivant, tu auras cette fenêtre qui va s'afficher. Donc tu vas donner un nom à ton ordinateur, comme ceci. Donc tu peux faire tout ce que tu veux comme nom. Et après, donc ici, c'est l'emplacement de l'ordinateur. Donc tu peux le modifier, sinon tu peux le laisser par défaut. Et puis tu cliques sur Suivant. Après, tu auras cette interface. Tu dois sélectionner une génération. Donc pour Windows 11, il faut sélectionner la génération 2 pour que tu puisses l'installer. Puis tu cliques sur Suivant, comme ceci. Donc la mémoire minimale pour Windows 11, c'est 4Go. Et puis donc il faut faire Default Switch pour avoir la connexion Internet. Et puis tu cliques sur Suivant. Ici, tu vas donner un nom à ton disque dur. Donc tu peux le laisser par défaut, comme ça. Et puis tu cliques sur Suivant. Donc après, l'image ou bien l'ISO qui sert à installer Windows 11. Donc tu cliques là, tu sélectionnes ton ISO. Et puis tu l'ouvres, comme ceci. Tu cliques sur Suivant. Et puis tu cliques sur Terminer. Tu patientes quelques instants, le temps que Hyper-V va compiler ton ordinateur virtuel. Et puis donc tout simplement pour démarrer l'ordinateur, il suffit seulement de cliquer sur Démarrer. Donc tu démarres l'ordinateur. Bien sûr, il est désactivé. Donc tu le démarres. Ou bien tu peux te connecter directement à l'ordinateur. Donc comme ça, il sera démarré et connecté en même temps. Donc tu cliques sur une touche. Donc ici, tu vas avoir un comportement d'un ordinateur normal. Je clique sur une touche pour démarrer l'assistant d'installation de Windows. Et puis donc je vais procéder à une installation normale. Comme ce que vous faites d'habitude. L'assistant ou bien l'ordinateur virtuel se lance. J'ai l'assistant qui se lance bien sûr. Donc je clique sur Accepter la langue de clavier, la langue d'interface, etc. L'ordinateur virtuel se lance de nouveau. Et j'aurai donc la possibilité de sélectionner la langue d'installation. Et aussi, donc agréer, etc. Donc je clique sur Next. Donc acceptation. Et puis tout simplement, donc au niveau de la partition du disque, je fais Next. Comme ça, il sera fait automatiquement. Et voilà. Donc maintenant, je clique sur Install. Donc le coup piège de fichier va se faire. Donc ces étapes-là, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc si votre ordinateur est assez puissant et vous avez suffisamment de RAM, etc. Donc ça va se faire très très rapidement. Sinon, donc ça peut prendre un peu de temps, jusqu'à 20 minutes comme ça. Donc ici, l'ordinateur virtuel se lance. Donc l'installation des périphériques. Donc je viens d'accélérer cette étape. Donc ça prend un peu 5 minutes comme ça. Donc pour la détection des périphériques virtuels. Et puis ici, donc je sélectionne la région. Donc c'est France. Puis je clique tout en bas sur Next. Et puis donc je sélectionne la disposition du clavier. Donc mon clavier, c'est un Azerty. Donc je vais l'installer. Je viens d'agrandir l'écran de Hyper-V. Donc je peux l'avoir en plein écran comme ceci. Donc ici, je vais sélectionner Français. Ou bien France Legacy Azerty. Yes. Skype. Donc ça me demande de toucher des touches du clavier pour qu'il le détecte automatiquement. Ici, Network. Donc je vais lui dire que je n'ai pas d'Internet. Donc pour ne pas avoir à créer un compte en ligne. Donc ici, je vais donner un nom à mon ordinateur. Donc ça serait angle formation. Le nom d'utilisateur aussi. Le mot de passe. Et puis donc d'habitude, moi, je fais toujours non pour la localisation. Ainsi que pour chercher mon ordinateur. Et aussi pour envoyer les informations de diagnostic que je fais minimal. Et aussi, donc tout ça, je fais non, non, non. Bon, et puis je clique sur suivant, comme ceci. Et je patiente quelques instants. Et puis, donc mon ordinateur, ou bien mon Windows, va se lancer bien sûr. Donc ça prend un peu de temps. Donc ça dépend aussi de la vitesse de votre ordinateur. Donc ça peut prendre entre quelques secondes jusqu'à 5 minutes au maximum. Ou bien plus. Donc ça dépend de l'ordinateur que vous avez. Et puis donc, comme tu vois, l'ordinateur vient de se lancer. Donc j'ai la possibilité de l'utiliser comme un ordinateur normal. J'ai aussi la possibilité de le mettre en plein écran. Donc comme ici par exemple. Donc je vais cliquer sur connexion. Donc il va se servir comme si je suis en train de me connecter avec un RDP. Donc pour avoir le plein écran, comme ceci. Donc pour que je puisse bénéficier de la puissance de mon ordinateur virtuel. Ainsi que, donc, son affichage normal, etc. Et puis donc je peux faire un sign out, comme ceci. Et puis donc je peux aussi l'éteindre normalement. Donc comme je le souhaite, bien sûr. Donc en cliquant sur Windows. Et puis donc arrêter. Je peux arrêter l'ordinateur virtuel, bien sûr. Et je peux donc le relancer ultérieurement. Comme ceci. Donc comme vous voyez, donc il est très très fluide. Donc il n'est pas long. Donc c'est par contre à VirtualBox, etc. Donc moi, personnellement, je préfère Hyper-V. Donc c'est très 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 rapide. Et aussi, donc, j'ai la possibilité de se connecter avec un RDP ou bien bureau à distance. Donc qui permet d'avoir la fluidité du système d'exploitation. Sans avoir un affichage, donc qui est simulé par le système de virtualisation. Donc et ça marche très très bien. J'espère que ce petit partage t'a plu. C'était pas encore, mais je t'invite à le faire. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.